Merci chers collègues. L'ordre du jour appelle la question orale numéro 269 de Mme Nathalie Delattre à la ministre auprès du ministre d'Etat, ministre de la Transition écologique et solidaire chargée des transports. La parole est à Mme Nathalie Delattre, auteure de la question. Merci Mme la Présidente. M. le ministre, chers collègues, quel avenir le gouvernement français souhaite-t-il réserver à nos grands ports maritimes ? Depuis la réforme portuaire d'octobre 2008, le statut de grands ports maritimes, vous le savez, s'est substitué à celui de ports autonomes qui caractérisaient les 11 ports de commerce maritime français les plus importants. Ce statut néanmoins regroupe des ports à vocation internationale, au même titre que des ports placés sur des axes de trafic national. Or, pour ces derniers, le Premier ministre, durant les assises de l'économie de la mer en novembre dernier, s'est prononcé pour une plus grande implication des collectivités territoriales. De surcroît, les grands ports maritimes restent aujourd'hui les derniers ports à conserver le statut d'établissement public placé sous la responsabilité de l'État. En effet, comme le permet l'article 22 de la loi NOTRe, toutes les autres zones portuaires françaises ont d'ores et déjà décentralisé les ports à compétence départementale vers leur conseil régional de rattachement. Dans un rapport publié il y a maintenant deux ans, la Cour des comptes rappelait l'urgence de trancher la question de la gestion des grands ports maritimes. A titre d'exemple, le rapport mettait en évidence les difficultés financières du grand port maritime de Bordeaux, liées à un manque de vision stratégique territorialisé. Port d'Estuaire, éclaté sur sept sites différents, pensez-vous réellement qu'il puisse être géré comme n'importe quel autre grand port de France ? La région Nouvelle-Aquitaine apparaît comme la seule et unique échelle capable de prendre en compte les spécificités du port de Bordeaux en complémentarité avec les ports de La Rochelle et de Bayonne. Une gestion régionale permettrait de mettre en exergue le rôle central joué par une zone portuaire au sein de sa région. Non seulement vecteur d'identité régionale, le port est aussi un outil d'aménagement territorial et de développement économique. En transférant la compétence portuaire à la région, l'État permettrait une meilleure intégration des partenaires économiques et industriels, irriguant jusqu'à l'Interland. L'État y resterait néanmoins un acteur central pour l'accomplissement des missions régaliennes liées à la sécurité maritime et au contrôle des flux, ainsi que pour sa compétence en matière de dragage, tout particulièrement dans l'estuaire de la Gironde. Alors monsieur le secrétaire d'État, cette question cruciale de gestion sera-t-elle enfin réglée dans le projet de loi mobilité annoncé pour avril 2018 ? Je vous remercie. Merci chers collègues. La parole est à monsieur Sébastien Lecornu, secrétaire d'État auprès du ministre d'État, ministre de la Transition écologique et solidaire. Merci madame la présidente, madame, messieurs les sénateurs, madame la sénatrice Delattre, là aussi pardonnez-moi, enfin pardonnez-lui, son absence à madame Elisabeth Borne, ministre des Transports. Elle effectivement m'a confié le soin de vous répondre. Comme vous l'avez rappelé à l'occasion du CIMER de novembre dernier, le Premier ministre a réaffirmé son engagement en faveur du développement de la compétitivité et de l'attractivité des ports. Cette stratégie passe non seulement par la transformation du modèle économique des ports mais aussi par la recherche d'une meilleure complémentarité entre ces différents ports et cela conduit à la mise en place d'une gouvernance plus nouvelle, plus efficace et nous le souhaitons plus lisible. Deux cas de figure se dégagent. Premièrement en métropole, trois systèmes portuaires ont clairement une dimension européenne et internationale et doivent à ce titre rester de la compétence de l'État. Ce sont les ports de l'Axe Seine, que je connais effectivement bien, le Havre, Rouen et Paris, et les grands ports maritimes de Marseille et de Dunkerque. C'est dans ce sens que François Fillizou, le délégué interministériel pour la Vallée de Seine, pour le port de l'Axe Seine, M. Baudouin pour celui de Marseille et le préfet de région Michel Lalande pour celui de Dunkerque ont été précisément missionnés. Deuxième cas de figure, c'est la stratégie souhaitée par le Premier ministre et passe également par la mise en place d'une réflexion concernant la gouvernance des autres grands ports maritimes. Vous l'avez dit, identifiés comme ayant une vocation plutôt nationale. En particulier, le Premier ministre a souhaité engager une concertation la plus large possible sur l'avenir de tous les ports de la grande façade atlantique que vous représentez. Des échanges sont également en cours avec les élus de la région de Nouvelle-Aquitaine pour partager la réflexion sur l'avenir du grand port maritime de Bordeaux. Sachez que le gouvernement est conscient du rôle essentiel que jouent les ports de la façade atlantique pour l'économie de nos territoires et que le gouvernement sera particulièrement aussi attentif à leur donner les capacités de poursuivre leur développement économique dans un cadre de meilleure gouvernance qui, effectivement, pourront être débattues et rappelées dans le cadre du projet de loi à venir. Madame la sénatrice, le vent, merci. Merci, monsieur le secrétaire d'Etat. La parole est à madame Nathalie Delattre pour répondre à monsieur le secrétaire d'Etat. Merci, madame la présidente. Merci, monsieur le ministre. Je rappellerai simplement qu'il y a effectivement urgence. Comme le montre le bilan de la réforme 2008, déressée par la Cour des comptes, en 2017, les objectifs de performance et de compétitivité n'ont pas été atteints. Les trafics continuent de baisser. La France avec l'Italie sont les seules économies maritimes à connaître ce déclin. Si certains ports français que vous avez cités, comme le Havre, Paris, Marseille et Dunkerque, sont des concurrents de grands ports européens et internationaux, il n'en va pas de même, comme vous l'avez précisé, des ports de la façade atlantique. Ces derniers, en plus des débouchés nationaux ou infranationaux, la régionalisation les rendrait plus pertinents et compétitifs, à la seule condition que l'Etat tienne ses engagements de compétence, notamment en entretien des accès, dont le dragage. Comme l'a souligné la Cour des comptes à plusieurs reprises, l'Etat semble rencontrer des difficultés pour honorer cette obligation, qui devrait être de 100% des financements et qui est plutôt de l'ordre de 50% ces dernières années. Alors que le dragage pour Nantes, Saint-Nazaire et Bordeaux constitue près du tiers du budget du port. Si cette nécessité n'est pas traitée dans votre projet de loi Mobilité, je profiterai du niche RDSE pour présenter une proposition de loi, afin que ce sujet soit débattu rapidement dans l'émission.